Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une maladie qui provoque de très fortes douleurs au niveau des articulations, l'arthrose. Tout d'abord, sachez que l'arthrose est la forme la plus courante de rhumatisme. Alors, qu'est-ce que le rhumatisme? Eh bien, le rhumatisme regroupe tout simplement l'ensemble des douleurs provoquant un mauvais fonctionnement des articulations et des structures locomotrices. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, l'arthrose n'est pas une maladie inflammatoire. Elle n'entraîne pas d'inflammation. Il s'agit tout simplement d'une destruction du tissu osseux, c'est-à-dire de nos os, et d'une détérioration des articulations. Les symptômes de l'arthrose sont très caractéristiques. On va retrouver de très fortes douleurs au niveau des articulations, comme au niveau du dos, du genou, de la nuque, des hanches, des mains et des pieds. On pourra aussi observer un ralentissement des articulations. La personne va se plaindre, par exemple, de ne pas pouvoir bouger correctement ses doigts et ses mains. Le diagnostic de l'arthrose se fait tout simplement en observant les symptômes et en regardant l'articulation concernée via l'imagerie médicale et donc la radio. Il est intéressant de savoir que les facteurs de risque de l'arthrose sont l'hérédité ainsi que l'utilisation excessive d'une articulation au cours d'une activité professionnelle ou d'un sport intensif, par exemple. J'attire votre attention sur le fait que l'obésité et le surpoids vont provoquer une surcharge au niveau des articulations des membres inférieurs et donc favoriser l'apparition de l'arthrose. Alors, comment est-ce que l'on peut prévenir ou éviter l'arthrose? Eh bien, tout simplement, en respectant quelques règles très simples à appliquer. Il s'agit tout simplement de vous échauffer avant de faire du sport, de mettre des chaussures de sport avec un minimum de talons pour amortir les chocs, de refroidir vos articulations 15 à 20 minutes avec de la glace après un effort physique, de faire une activité physique régulière et surtout adaptée à votre situation et enfin, si jamais vous avez mal au niveau d'une articulation, eh bien, il faut la mettre au repos. Si cette douleur ne disparaît pas au bout de 2 à 3 jours, eh bien, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Enfin, sachez qu'il existe des compléments alimentaires enrichis en glucosamine et en chondroitine sulfate, de même que certaines plantes médicinales, telles que l'arpagophyton et le cassis, pour soulager l'arthrose. J'attire votre attention sur le fait que certains de ces compléments alimentaires et certaines de ces plantes ne sont absolument pas compatibles avec différentes maladies, telles que le diabète, de type 2 ou l'insuffisance cardiaque. Alors, si jamais vous souhaitez prendre ce type de compléments alimentaires ou ce type de plantes, eh bien, n'hésitez pas à d'abord en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. Les traitements médicamentaux de l'arthrose permettent tout simplement de soulager les symptômes et donc de réduire la douleur. Ils peuvent être prescrits par voie orale ou bien sous forme d'injection au niveau de l'articulation concernée. C'est fini pour cette vidéo concernant l'arthrose. J'espère qu'elle vous aura bien informé et surtout bien éclairé par rapport à cette maladie articulaire. Surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager pour informer un maximum de personnes et pour être au courant de toutes les vidéos que je poste sur la santé, les médicaments, les compléments alimentaires, etc. Eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très vite et d'ici là, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501